Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau Nintendoscope et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et si vous voulez liker, likez-vous et likez-vous les uns les autres parce que c'est comme ça qu'on s'aime et c'est comme ça qu'on aime les gens. Voilà donc aujourd'hui on va parler, on va revenir sur Mother 3, il a été annoncé discrètement au Japon dans la console virtuelle, dans le Nintendo Switch Online Game Boy Advance, rien que ça, nous on a ça, enfin on a ça, certains chanceux l'ont. Voilà d'ailleurs ça me fait penser qu'il faut qu'on voit avec les modders pour faire un petit Nintendoscope avec eux ou un live, on verra bien, en tout cas nous on va parler justement de pourquoi Mother s'appelle Mother, pourquoi Earthbound s'appelle Earthbound et on va revenir un peu tout là-dessus, donc tout de suite générique et puis surtout pendant ce temps-là n'hésitez pas à liker, pouce en l'air, push up in the air, push up in the air. Bon pendant le générique je me suis rendu compte que push up était complètement aux choses, donc voilà on va pas insister là-dessus on the corner, on the night, voilà on parle aussi anglais. Et donc on est sur GoNintendo et on apprend que le créateur de Earthbound slash Mother explique comment le nom de la franchise est lié à son traumatisme d'enfance, rien que ça. Donc ça, ça fait toujours plaisir quand les parents ils se mangent un taquet comme ça au passage, et bah t'avais qu'à bien t'occuper de tes enfants, voilà c'est tout, c'est comme ça. Allez, Earthbound Mother est apparu assez souvent dans les discussions récemment, et pour plusieurs raisons, la franchise fête actuellement son 30ème anniversaire, Mother 3 vient d'être lancé sur la collection Switch Online GBA, Game Boy Advance au Japon, et les fans occidentaux réclament encore et toujours une localisation officielle, on l'attend, on la veut, on ne l'a pas, on ne sait pas pourquoi. Nous avons désormais une autre raison de parler de cette série classique culte, et elle vient de nul autre que son créateur. Shige Sato Itoi a longuement parlé de la franchise. Earthbound Mother a de nombreuses reprises au fil des ans, mais ce n'est que maintenant que nous entendons une partie de sa véritable signification des jeux. Une question brûlante que se posent les fans concernant la raison pour laquelle la franchise porte le nom Mother au Japon. Il y a certainement de nombreux éléments sur le thème des mères dans chaque épisode de la franchise, mais il s'avère que les choses vont encore plus loin que cela. Itoi a partagé un message très personnel sur la franchise Mother, expliquant ce qui l'a amené à choisir ce nom. Malheureusement, tout cela découle des difficultés d'enfance d'Itoi en raison du divorce précoce de ses parents. Cette séparation a causé beaucoup de douleurs à Itoi au fil des années, et l'une des façons qu'il a laissé s'échapper cette douleur a été la création de Mother. Troubles parentaux qui fait que... Bien qu'il n'y ait pas de traduction officielle en anglais du message d'Itoi, voici, vous pouvez voir ci-dessous, une fantastique traduction de fan. Gracieuseté de Stach, Craft Beast. Alors, tu vois, tu mets quand même le correcteur, il va falloir corriger la correction. Voilà, alors, I can no understand... Alors, attends, on va essayer de voir si on ne peut pas le traduire autrement, tout ça. Ben non, on ne va pas pouvoir le traduire autrement. Eh bien, on va regarder tout ça. Donc, Stach, Craft Beast... Oh, c'est bon, on accepte tous les cookies. Non, je refuse les cookies nécessaires. Non, je ne manque pas ce qui se passe, c'est bon. Alors, Erase Translation for the Scurious. Voici une translation, une traduction pour les curieux. Je peux maintenant comprendre pourquoi il a nommé son jeu Mother. En regardant en arrière, il y a beaucoup à propos de la famille dans la série. Et ça porte moins de poids, plus de poids, avec un co-texte dans sa tête, comme Inawata, Flint, Ness, Father, etc. Voilà, donc on parle... Alors, on va essayer de traduire ça. Yesterday afternoon, I received another interview about Mother 3 that was streamed. There she told me something about what it is. Why is this game is called Mother... Alors, hier après-midi, j'ai reçu une nouvelle demande à propos de Mother 3, qui a été streamée. On m'a demandé encore une fois pourquoi j'avais appelé mon jeu Mother. Voilà. Je l'ai sans doute expliqué plusieurs fois, et chacun doit déjà savoir, donc il ne repose pas de questions. Cependant, maintenant, je trouve ça étrange. Je me demande quelle était la raison du titre Mother. À quelqu'un qui a maintenant 75 ans, les pensées sont simples. Peut-être, je voulais dire mère. I guess he wanted to say mom out loud to the world during yesterday's interview. I wasn't able to say... Oh là 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 là... Compliqué, là. Tu sais quoi ? Ce que je vais faire, je vais le faire en live. Je vais essayer de traduire avec Google Trad en direct. Puis voilà, c'est tout. Là, ça dépasse mes compétences. Vous le voyez, vous le voyez. Vous voyez que Nintendoscope, c'est pas préparé. C'est comme ça. C'est à la one again. Alors du coup, on va chercher anglais. Hop, anglais en français. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit là du coup ? Alors, hier après-midi, j'ai reçu une autre interview sur Mother 3 qui était diffusée en streaming. Là, elle m'a raconté quelque chose qu'elle avait remarqué récemment. Pourquoi ce jeu s'appelle-t-il Mother ? J'ai probablement expliqué plusieurs fois et tout le monde pense qu'il le sait déjà. Alors, ne posez pas de questions cependant. Cependant, maintenant, je pensais que c'était étrange. Je suppose qu'il n'y a aucune raison que s'appelle mère. En tant que personne âgée aujourd'hui de 75 ans, mes pensées sont donc très simples. Peut-être, je voulais dire mère, donc Mother. Je suppose qu'il voulait dire maman à haute voix à tout le monde lors de l'interview hier. Je n'ai pas pu dire des choses aussi crues à voix. Haute, mais c'est probablement quelque chose comme ça. Depuis que je suis enfant, j'ai l'impression de m'interdire de penser que de parler de mère. De parler de mère. Mes parents ont divorcé avant même que je puisse penser à quoi que ce soit. Alors, j'ai dû vivre ma vie en pensant que ma mère était partie. Ce que j'ai essayé le plus, c'est que les gens aient pitié de ma situation. C'était douloureux d'entendre des gens me traiter de pauvre. Super, l'ambiance. Alors, attends, on finit le message. Hop. Je pensais que c'était OK avec le fait de ne pas avoir de mère, de Mother, quoi. Ne pas avoir de relation avec elle. Et cela me convenait. Mais cela, si je fais cela depuis des décennies, mon masque de véritable sens mère était probablement à cause d'une sorte de force déraisonnable imposée à mon cœur. Je pense avoir trouvé l'occasion de prononcer à haute voix le mot interdit mère. Eh bien, juste ma propre imagination sur le fait que je le réserve. En fait, il y avait quelqu'un qui avait déjà quelque chose de similaire auparavant. Et cette personne était John Lennon. Aussi fort qu'il pouvait, il criait mère. J'étais vraiment secoué quand j'ai entendu ce cri au fil du temps. Vous pouvez penser à beaucoup de choses différentes. Vous ne saurez jamais à quoi vous pensez. Bon, en fait, ce n'est pas drôle du tout cette affaire. C'est-à-dire que, visiblement, traumatisme du passé qui fait qu'il n'a pas grandi avec sa mère, manifestement. Et les gens se moquaient de lui, j'imagine, à l'école, etc. Et du coup, il a envie de crier ce mot quand il a entendu la chanson de John Lennon, en disant que lui aussi pouvait le faire. Voilà. Donc, bon, c'est un peu cassé l'ambiance. On ne va pas se mentir. Mais au moins, vous savez pourquoi. La prochaine fois que vous avez des questions, vous les gardez. Parce que si c'est pour que les gens s'énervent comme ça, et que ça fasse battre le kokoro, ce n'est pas fou. Voilà. Bon, je suis un peu tourneboulé. Allez, on va enchaîner directement. On va enchaîner avec, justement, le créateur de la série qui nous dit autre chose. Le créateur de la série Mother demande aux fans de parler à Nintendo, la sortie occidentale de Mother 3. Donc, on revient un peu à ce qu'on disait au départ. Donc, Shigesato Itoi est connu pour être le créateur de la série Mother, également connu selon nous de EarthBand. La série n'a pas eu de nouvelle entrée depuis de nombreuses années, mais elle a depuis développé un certain succès. De nombreux fans de Nintendo ont demandé que le jeu soit localisé dans les régions occidentales. Mais Nintendo n'est pas intéressé. Je demande des fans. La demande des fans pour une localisation du jeu est devenue plus forte aujourd'hui, grâce à l'annonce selon laquelle, au Japon, ils obtiendraient le jeu dans la ludothèque Game Boy Advance, Nintendo Switch Online, plus Xbox One Pack. Certains fans ont même contacté Itoi lui-même sur le réseau. À ce sujet, Itoi répond aux fans en disant qu'ils devaient en parler à Nintendo et non à lui. Vous pouvez voir ci-dessous le tweet relayant l'actualité. Voilà, donc on a le tweet qui est là. Donc, on va y croire. Voilà, parce que je ne lis pas le japonais. Déjà que ma traduction de l'anglais était assez laborieuse. Voilà, donc on va regarder ça. On vit une époque formidable, n'empêche pas pour tous ces outils. En tout cas, bah voilà. Donc, laissez-le. Franchement, j'ai l'impression qu'il faut le laisser un peu tranquille, M. Itoi. Laissez-le tranquille. Qu'est-ce que vous prenez la tête ? Comment t'appeler, attendez ta maman ? Lâchez-le, en fait. Laissez-le tranquille. Pourquoi vous le harceler comme ça, là ? Laissez-le, le gars. Il a 75 ans. C'est bon. Il a fait son truc, il a fait son jeu. Il n'a plus rien à faire, le mec. Voilà, donc... Voilà, leave the poor guy alone. Oui, bah laissez-le tranquille, en fait. Laissez-le tranquille. Non, mais laissez mon bon Shigesato Itoi tranquille. Voilà. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Non, mais je vais faire un tweet, mais je vais faire un stream. Vous vous saoulez, les gens, là. Il a fait son jeu, il n'en sait rien. Il était comme où, il était devant le Nintendo Direct. Ah, tiens, tiens, il bête le jeu. Il n'est pas... Qu'est-ce que tu veux le... Mais pourquoi c'est toi qui a mal ? Pourquoi j'ai pas la qualité ? Non, mais oh. On dirait les gens qui... Qui demandent le SAV, c'est en dessous des vidéos Nintendo Scope, là. Non, mais oh, parce que oui, on fait des livres. Et que j'aurais un noir pour les faire, si vous voulez nous soutenir. Voilà. Donc, on dirait ces gens-là, un peu. Maintenant... Voilà. Hein ? Bon. Laissez-le... Laissez mon bon Shigesato Itoi tranquille, s'il vous plaît. Voilà. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il a fait ses jeux. Ses jeux sont très bien. Certains les traduisent. Regarde, il y en a, ils n'attendent pas. Ah, ils font... Tiens, tiens, c'est pas traduit. Moi, je te le fais, je te le balance. Il y en a, ils le font. Voilà, c'est tout. Bon. Maintenant que les choses se sont réglées, que les termes sont dits, je vous invite à aller sur ecurinoa.fr, le site que tu préfères, pour nous soutenir, ou suivre les Nintendoscopes mini, en Rails, en YouTube Shorts et en TikTok. Ben voilà. Et ça, ça serait une bonne chose. Allez, je vous dis à très bientôt. Ah non, je m'énerve. Ah non, moi, je m'énerve, là. À très bientôt pour un prochain Nintendoscope. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501